Nelson Mandela réagit positivement au traitement auquel il est soumis. Telles sont les seules nouvelles données par les médecins sud-africains après la rechute d'infections pulmonaires qui a conduit l'ancien président à l'hôpital mercredi soir. La santé de l'icône anti-apartheid est une inquiétude pour tous en Afrique du Sud et au-delà. Nous sommes d'ici alors nous sommes tristes. On veut qu'il aille mieux, qu'il récupère rapidement avec cette force qui a mené le pays et qui le mène encore. On ne voudrait pas qu'il meure aujourd'hui, on voudrait qu'il reste le plus longtemps possible. Parce que vraiment il y a d'émotions quoi, beaucoup d'émotions. Parce que même en France, Mandela c'est quelqu'un d'extraordinaire, un guide. A Washington, Barack Obama qui recevait des chefs d'état africains a fait part de sa grande préoccupation. C'est un héros pour nous tous, une source d'inspiration pour nous tous. Quand vous pensez à un homme qui représente toutes les qualités de leadership auxquelles nous aspirons tous, le premier nom qui vient à l'esprit c'est celui de Nelson Mandela. Un Nelson Mandela souriant, c'était en 2010 lors de la Coupe du monde de foot dans son pays, la dernière apparition publique de Madiba, bientôt 95 ans.